Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous ? En toute la mois, tout va pour le mieux. Je suis super content d'avoir repris les vidéos. Hier, j'ai posté ma nouvelle vidéo et vous m'avez super bien accueilli. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc vraiment, merci beaucoup, merci d'être là et ça va être super. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai repris les vidéos par jour danser tous les jours à 18h30 sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de quelques trucs sur la K-pop mais on va surtout parler d'un gros scandale qu'il y a eu sur Lisa de Blackpink. Après avoir parlé du harcèlement de Jimin, ça me tenait vraiment à cœur de parler du harcèlement de Lisa parce que clairement, il n'y a rien de pire. Et vous allez voir que dans le cas de Lisa, c'est encore pire, ça va beaucoup plus loin. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en activant la cloche. Activer la cloche, c'est vraiment super important pour savoir dès que je sors une nouvelle vidéo. Tu peux liker la vidéo, ça me ferait vraiment trop plaisir. Si on pouvait atteindre le 10 000 likes, ça serait génial. Et c'est parti pour la vidéo. Il y a un truc dont je voulais absolument vous parler. Je sais qu'il fallait absolument que je vous le dise pour être totalement transparent avec vous. J'avais dit à une époque que j'avais du mal avec les groupes mignons comme Twice, tout ça. Bon bah je ne vais pas vous mentir, les choses ont pas mal changé. Je veux dire, il y a un ou deux mois, je n'ai pas arrêté d'écouter Dance the Night Away de Twice. Alors que j'avais dit que je détestais cette musique. Bah les choses ont changé, je l'aime beaucoup cette musique en fait. Genre elle m'a vraiment redonné de l'énergie, le sourire dans des moments où j'étais pas au top. Je me suis aussi mis à beaucoup écouter Eyes One, genre j'adore ce qu'elles font. Premier petit scandale de cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de ce qui est arrivé à Tsuyu de Twice. On sait que les fans sont toujours très heureux de rencontrer leur K-pop idol préféré. Mais des fois ils vont peut-être un petit peu trop loin. Et il y a un fan de Tsuyu qui a vraiment mis Tsuyu dans une situation très inconfortable. En fait Tsuyu était à l'aéroport, donc forcément il y avait énormément de monde. Que ce soit des fans, des paparazzis, des journalistes. Et il y a un fan qui a touché Tsuyu et on voit que ça l'a vraiment gêné. Beaucoup de fans de Tsuyu se sont mis à critiquer cette personne qui a touché Tsuyu. Et du coup cette fameuse personne a dû s'excuser sur Twitter. Je vous lis ses excuses, je suis terriblement désolé pour ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer. Je voulais lui donner une fleur mais aucune chance. Alors je l'ai suivi autour de la porte, j'ai essayé de dire son nom et aucune réponse. Donc j'ai touché sa capuche, je souhaitais juste qu'elle puisse réaliser que je me tenais derrière elle. On peut au moins noter le fait qu'il ait pris le temps de s'excuser et qu'il ait réalisé son erreur. Je voulais absolument vous parler d'un article sur lequel je suis tombé qui m'a fait trop rire. En gros cet article explique que Jungkook aurait quand même pas mal de points communs avec les filles dans les animés. Tout commence avec sa façon de se tenir où on voit que Jungkook, comme certaines filles d'animés, a cette façon de se tenir les pieds vers l'intérieur. Il est aussi arrivé à Jungkook de courir comme certaines filles d'animés. Jungkook a lui aussi sa baguette magique comme certaines filles d'animés, ce qui fait de lui quelqu'un de spécial, de magique quelque part. On peut aussi souvent voir Jungkook s'asseoir de manière délicate. Et évidemment on peut aussi le voir dormir de façon totalement adorable. Et oui, il a le talent qui fait de lui le meilleur personnage d'animé. Il est ultra kawaii. Aujourd'hui le sujet principal de cette vidéo c'est l'énorme scandale qui traîne sur Lisa depuis fin décembre. Donc je vous propose qu'on en parle tout de suite. J'ai entendu parler de ce scandale grâce à vous car vous avez été très nombreux à m'envoyer cet article du média Jasmine Media. J'en avais jamais entendu parler. Cet article que vous m'avez massivement envoyé parle du fait que Lisa de Blackpink se fasse cyber-intimider par une sorte de groupe WhatsApp coréen. La discussion de ce groupe a fuité et a d'abord été partagée par un média coréen. Dans ce groupe il y avait à peu près 50 anti-fans qui critiquaient régulièrement Blackpink, BTS et Ice One. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur Blackpink et surtout sur Lisa. Dans ce groupe ils n'hésitaient pas à critiquer Blackpink en disant qu'elles doivent sûrement mourir de faim. Ils se moquaient des membres de Blackpink en disant qu'elles sont beaucoup trop maigres. Ils montraient aussi qu'ils étaient super contents quand il y avait de mauvaises rumeurs sur Blackpink. Sur ce groupe Lisa s'est énormément fait insulter et a reçu beaucoup d'insultes racistes surtout par rapport au fait qu'elle soit thaïlandaise et non pas coréenne. Il faut savoir que même si Lisa est vraiment adorée à l'international, elle n'est pas aussi populaire en Corée. Beaucoup de Coréens lui envoient des critiques racistes puisqu'elle est thaïlandaise. Je vais vous mettre une petite compilation des critiques et insultes qu'elle a pu recevoir traduites en français pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la réalité. Toute cette histoire a d'abord beaucoup fait parler d'elle en Corée et quand ça a commencé à faire du bruit à l'international, un hashtag a été créé pour protéger Lisa. Le hashtag s'appelle Respect Lisa. Il a été suivi par près de 200 000 personnes et c'est vraiment à partir de là que Lisa a commencé à recevoir pas mal de soutien. Mais là où ça me dégoûte c'est que la majorité des critiques qu'elle reçoit existent uniquement parce qu'elle est thaïlandaise et pas coréenne. Toutes les critiques qu'elle reçoit sont uniquement basées sur du racisme, je veux dire il n'y a pas pire motif, il n'y a pas un motif plus écœurant, plus stupide pour critiquer une personne. Lisa a quitté sa famille il y a 14 ans, elle est partie dans un pays dans lequel elle ne parlait pas la langue, le seul mot qu'elle savait dire en coréen c'était « bonjour » et elle a fait tout ça pour réaliser ses rêves. Je veux dire, il n'y a rien de plus respectable. La diversité des origines dans la K-pop aujourd'hui c'est tout ce qu'on demande. C'est super cool de voir qu'une thaïlandaise a pu réussir dans la K-pop, je veux dire on est en 2020, le racisme n'a pas lieu d'exister encore. Je vous propose de m'écrire dans les commentaires quelles sont vos origines et je le ferai moi-même. On va passer à la partie du scandale sur Lisa qui m'a le plus dégoûté et qui m'a le plus fait me dire « waouh, le monde va vraiment mal ». En 2018, Lisa et Jenny étaient en train de travailler en studio et je ne sais pas pourquoi certains fans étaient là devant la vitre. Et là, tu as un fan chinois qui a insulté Lisa pour qu'elle se pousse, pour qu'il puisse mieux regarder Jenny. Je vous mets tout de suite la vidéo, je vous préviens, c'est gênant et surtout la réaction de Lisa, on voit qu'elle est super mal à l'aise et super triste. Sous-titrage ST' 501 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 Et il y a quelques semaines, il a été remplacé par un nouveau manager, personne ne sait pourquoi, mais en tout cas, Lisa n'a pas l'air content. Vous pouvez voir à gauche, Lisa et son ancien manager où elle a l'air super contente et Lisa à droite avec son nouveau manager où elle a l'air très malheureuse. Sur les réseaux, les gens trouvent d'ailleurs le nouveau manager de Lisa plutôt bizarre dans le sens où il regarde carrément ce qu'elle fait sur son téléphone. Et il est même allé jusqu'à s'asseoir près de Lisa alors qu'elle était avec sa famille. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire dans les commentaires. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche. Tout ça, ça me ferait vraiment super plaisir. Si on pouvait atteindre les 10 000 likes, ce serait vraiment super. Merci de regarder mes vidéos, merci d'être présent tous les jours à 18h30. Ça va vraiment être notre rendez-vous et je trouve ça super cool le fait qu'on puisse se voir vraiment tous les jours. Donc voilà, on se dit tout simplement à demain soir pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous !